Tanguy Pastureau, c'est maintenant ! Il maltraite l'information, Tanguy Pastureau, et la musique électronique, elle, se porte bien, Tanguy. Oui, les jeunes en sont fous, enfin je crois, parce qu'à l'âge que j'ai, je ne connais plus de jeunes. Quand mon neveu de 17 piges récemment m'a dit qu'il avait Snapchat, je lui ai répondu qu'il aurait dû mettre un préservatif. Les DJ, ces types qui sautent derrière des platines en hurlant quatre fois la minute « Put your hands in the air », « Levez les mains en l'air », il ne faut juste pas mixer dans une banque, parce que tout le monde croit que c'est un braquage, sont des stars. Il y a Calvin Harris, le DJ le mieux payé du monde, 50 millions de dollars par an pour faire danser des kids qui, de toute façon, ont tellement la patate qu'ils groouveraient même sur des corps de chasse. Il y a Steve Aoki, qui a 40 ans, ce qui est très vieux dans l'électro, c'est le baladur du gros son, lui compte en beats par minute uniquement s'il y a du Viagra. Il y a Diplo, qui a collaboré avec Beyoncé, Madonna, Jay-Z, pour vous donner une idée, Marielle de Sarnez, qui est en fin de carrière, a juste collaboré avec Bayrou. Il y a DJ Marshmello, qui mixe le visage masqué, du coup personne ne l'a jamais vu, il a la même vie que la pudeur de Kim Kardashian. Et il y a David Guetta, bien sûr. Alors, tous les étés, ces stars viennent jouer, avec DJ Snake, DJ Ridou et DJ Gérard Lenormand, en Belgique, le pays qui alimente France Inter en humoriste. Le Maroc, c'est le shit, la Belgique, c'est les comiques. Alors, il mixe au festival Tomorrowland, un truc énorme, 400.000 festivaliers sur deux week-ends, tous en train de bouger la tête, ou les pieds, ou le huck, celui qui ne bouge pas, c'est soit qu'il est sourd, soit qu'il est mort. Vous envoyez Frédéric Lodéon, monsieur musique classique chez Radio France, à Tomorrowland, il se met hurler « Ah yes, enfin de la musique, fuck Chopin », et il annule ses vacances à Vienne pour caler deux semaines à Ibiza, le séjour house, sexe et ecstasy organisé par Voltage. Or, ça vient de tomber, comme dirait Gérard Larcher quand il regarde ses pectoraux. Tomorrowland déboule en France, en mars 2019 à l'Alpes-du-Est, sur l'ensemble du domaine skiable, de 1900 à 3000 mètres d'altitude, 5 minutes à danser, avec le manque d'oxygène, vous crachez vos tripes, donc ils vont peut-être juste caler Carla Bruni en session acoustique. Partout, ça va cracher du décibel, les loups vont se jeter du haut d'un ravin en hurlant « Nous, on préfère Mylène Farmer, elle est plus dark ». Et les passes sont à 825 euros les 7 jours pour la musique et les remontées mécaniques, mais bon c'est cher, là il y a des jeunes qui font chauffeur Uber avec leur trottinette pour se payer la semaine. En comparaison, si vous allez voir Nicolas Dupont-Aignan en meeting, c'est lui qui vous donne de l'argent. Nicolas Dupont-Aignan Malgré le prix élevé des passes, le festival a eu une grosse subvention publique. Nicolas Dupont-Aignan Malgré, 400 000 euros de la région Rhône-Alpes, dont le président est Laurent Wauquiez, le belâtre incontinent de la bouche. Alors récemment, il s'est lâché devant des étudiants dans une école, donc il s'est dit que la suite logique, c'est financer une grosse teuf d'électro, le matin il met aussi du biactol, et samedi soir, si Bruno Retailleau lui propose de tirer sur un bang, il ne dira pas non. Le souci, c'est que Tomorrowland brasse plus de blé que l'usine Kellogg's qui fabrique les smacks, 25 millions de chiffres d'affaires pour l'édition belge. Donc c'est comme si on refilait un million à Apple Music juste parce qu'ils diffusent le dernier Dominique A. D'autant que là, on ne peut pas parler de dimension culturelle, des milliers de gosses qui viennent se retourner la tête sur la musique de DJ Les Boules. Si on filme l'événement, ça ne va pas passer sur Arte, moi quand j'étais jeune, j'écoutais du grunge, si la région Rhône-Alpes avait filé 900.000 francs à Nirvana qui était pété d'oseille, je leur aurais dit les gars, donnez plutôt la thune à Miosek, il a un budget bière de 800.000, il faut qu'il boucle son deuxième album, mais ce n'est pas à zéro gramme qu'il va le faire. Évoqué en matière de subvention, d'habitude, il coupe, il a sucré celles de nombreuses associations et même du centre régional de la mémoire arménienne, les types ont été obligés d'aller taper 200 euros à Mathieu Madénian à la sortie d'un gala. Par contre, ils versent 1 million d'euros par an aux associations de chasseurs, ces gens sordides qui butent des chevreuils innocents parce qu'à 3 mois, ils ont déjà une plus grosse caquette qu'eux. Or là, comme le souligne le site du petit bulletin de Lyon, le maire de l'Alpe d'Huez, Jean-Yves Noiret, est un pote de Wauquiez, il était 33ème sur sa liste aux élections régionales. Donc les 32 qui étaient devant lui ont dû tout recevoir de la région 4 Ferrari, 2 villas et une navette spatiale. Ce qui expliquerait, selon ces journalistes, la subvention délirante de la région au festival Tomorrowland. Ça revient à dire à la fête du Bridmo « Désolé les gars, on va plutôt financer Disneyland, il y a Peter Pan qui a besoin d'un nouveau collant vert, le sien est troué au niveau du bas-ventre ». Ou, autre explication, Laurent Wauquiez pense vraiment que foutre à fond du guetta dans les montagnes, quitte à déclencher une avalanche qui emportera les trois quarts de l'Alpe d'Huez, puisque la nature se venge toujours des outrages qu'on lui fait subir. Et une riche idée ! Si ça se trouve, au-delà des copinages et du fric qu'on lâche à n'importe qui, Wauquiez, c'est juste l'âme d'un jeune qui kiffe la grosse vibe, enfermée dans le corps d'un quadrat à cheveux gris, alors dans ce cas, je n'ai rien dit, respect et éclate-toi Lolo !